Bonjour, je m'appelle Nathalie Rafale, je suis actrice et autrice. J'ai commencé par être actrice et puis j'ai tout naturellement glissé vers l'écriture, notamment l'écriture jeunesse. Donc pourquoi l'écriture jeunesse ? Parce que c'est un endroit pour moi de grande, grande liberté, de grande créativité, là où mon imaginaire peut le mieux s'exprimer. Et puis aussi parce que la jeunesse, ce sont nos auditeurs, nos spectateurs, nos lecteurs de demain. Donc c'est quelque chose de très important pour moi. Et depuis 2003, je suis associée à la compagnie Les Chants de l'âme, qui est une compagnie de théâtre et qui a monté à la scène tous mes textes. Là, je voulais plus particulièrement vous parler d'Il y a une fille dans mon arbre. C'est un texte que j'ai écrit il y a deux ans et qui va bientôt être publié chez Actes Sud et Yoka Jeunesse. C'est un grand, grand, grand plaisir pour moi. Et aussi le fait qu'il ait été extrêmement bien accueilli par les professionnels et aussi les jeunes, qu'il a été lauréat de nombreux prix, dont Arsena, le prix Camari, les écrivains associés du théâtre et aussi finalistes d'autres concours. Donc ça me réjouit beaucoup. C'est l'histoire de deux jeunes qui sont pratiquement orphelins. D'abord, on a Cid qui ne connaît pas ses parents. Il vit quelque part en Australie. Il est élevé par son grand-père. Il passe tous ses étés chez lui, notamment dans l'arbre au fond du jardin. Et puis on a Lucille qui ne connaît pas son père et dont la mère s'efface petit à petit. Un peu comme le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Il ne reste que son sourire accroché aux branches. Donc Lucille est habituée. Mais là, les disparitions de sa mère se font de plus en plus fréquentes, longues. Elle revient de moins en moins souvent. Donc Lucille se sent très seule et elle décide de partir, tout en emportant le sourire de sa mère dans son sac. Elle se réfugie dans l'arbre de Cid, ce qui ne plaît pas du tout au garçon, qui fait tout pour la chasser de là. Et finalement, ils vont se découvrir, ils vont créer une relation, ils vont s'apercevoir qu'ils ont beaucoup de choses en commun, qu'ils sont tous les deux en manque de lien, d'amour. Et donc ils vont ensemble descendre au fond de leur puits respectifs. Et puis ils vont revenir, marche après marche, à la surface. C'est en étant transformés, en s'épaulant l'un l'autre, en s'aidant, en se soutenant. Et ils vont à nouveau avoir confiance dans le lien, dans le lien humain, dans la relation à l'autre. Et ils vont pouvoir se construire, envisager un avenir, des projets. Donc je ne vais pas vous raconter la fin, je ne vais pas vous spoiler. J'espère que vous aurez autant de plaisir à découvrir ce texte que moi j'en ai eu à l'écrire. Les premières, donc il va être créé à l'automne 2020. Les premières auront lieu début décembre. Et ensuite on aura une trentaine de représentations un peu partout en France. Et surtout en Ile-de-France. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt.